Il y a un point que je voudrais préciser tout de suite sur la couverture du livre, il est écrit roman, 80% de ce livre est un récit à vrai dire. C'est très simple, tout ce qui a trait au personnage de Fadila, de cette marocaine analphabète désireuse de sortir de l'analphabétisme, tout ce qui a trait à Fadila est vraiment pris sur le motif. Jusqu'à une transcription très fidèle de ses phrases. En revanche, tout ce qui concerne l'autre protagoniste de ce récit élémentaire, Édith, celle française moyenne, sachant normalement lire, écrire et vivant d'ailleurs de l'écriture puisqu'elle est traductrice, tout ce qui a trait à Édith est très largement fictif. Et d'abord, extrêmement ténu, il y a peu de choses qui la concernent, peu d'informations, et c'est fictif. Il se trouve que j'ai eu à tenter d'apprendre à lire et à écrire à une femme margaine âgée, mais ce personnage d'Édith n'est pas moi à bien des égards. Voilà, c'est pourquoi, par honnêteté, il m'a semblé qu'il fallait mettre un roman. Il y a une part de fiction dans ce récit, mais c'est une part minime. Ce personnage d'Édith étant finalement une sorte de narrateur qui ne s'exprime pas à la première personne du singulier, mais dont je parle comme d'un personnage à la troisième personne. Il y a quelques années, j'ai rencontré, j'ai connu une marocaine âgée, totalement analfabète, qui m'a demandé de lui apprendre à lire et à écrire. J'avais déjà appris à lire et à écrire à un enfant, ça avait été extrêmement simple. Je savais qu'avec une femme âgée, ça ne serait pas facile, mais je n'imaginais pas que ce serait difficile à ce point, et surtout paradoxal, énigmatique à ce point, si bien que pendant les mois de cet apprentissage, j'ai tenu le journal de cette alphabétisation si difficile. Il me semble d'ailleurs que c'est évident, quand on lit mon livre, je n'aurais pas pu inventer le détail si minutieux, des avancées, des reculades, des acquis, des oublis. Cette chose si zigzagante, ce processus si chaotique et si difficile à comprendre. Donc voilà, j'ai rencontré cette personne, elle me l'a demandé. Nous nous sommes lancés toutes les deux dans l'aventure. Donc c'est un récit d'alphabétisation, mais c'est bien autre chose. C'est surtout le récit d'une amitié et c'est surtout le portrait d'une de ces musulmanes de Paris, un de ces émigrés de l'ombre qui n'ont pas la parole, et qu'on aurait pourtant profit, en tant qu'on a profit, à écouter, à entendre, parce qu'ils ont beaucoup à dire, beaucoup à dire sur eux, sur leur histoire. Et l'histoire de cette femme est une histoire d'une violence incroyable, et puis beaucoup à dire sur nous, sur notre mode de vie, sur notre civilisation qui les choque à bien des égards, leur plaie à d'autres égards. Quand j'ai tenu le journal de cette cordée, c'était pour comprendre, c'était pour essayer de comprendre. Et puis des années après, je me suis mise à écrire cette histoire, et l'élément déclencheur de la décision d'écrire, c'est tout simple, il est dans le livre, c'est que cette femme a eu un accident grave, qu'elle a perdu l'esprit, que donc l'alphabétisation s'est arrêtée, sinon je crois que nous y serions encore, et puis l'histoire n'aurait pas été la même, peut-être qu'elle aurait eu une fin plus positive. Donc cette femme a perdu l'esprit, et sa famille, par la voix d'une de ses filles adultes, m'a demandé d'écrire, non pas l'alphabétisation, que la famille connaissait à peine, mais d'écrire sur elle, avec cette raison très simple, sa vie est un roman. Cette sorte de monographie, d'une alphabétisation quasiment impossible, que j'ai retracée de manière très minutieuse, très technique, au risque de désarçonner le lecteur. Il me semblait vraiment que c'était important, ce récit-là, parce qu'autant on est bien informé sur les processus d'apprentissage quand ils marchent, autant on les peut sur l'échec des processus d'apprentissage. Je veux dire que dans notre société française, beaucoup est fait, beaucoup d'argent est dépensé, beaucoup d'efforts sont dispensés pour les illettrés, plus d'ailleurs que pour les analfabètes, dont le cas est beaucoup plus difficile. On le sait, mais ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a énormément de pertes en ligne, beaucoup d'abandons, beaucoup de personnes qui sont désireuses d'être alphabétisées, qui n'y parviennent pas, qui disparaissent, qui se fondent dans la nature, qui masquent leur analfabétisme. De cela, il n'est jamais question. De cela, des raisons qui font qu'ils n'ont pas réussi, des raisons qui font qu'ils ont préféré abandonner, je trouve qu'il n'est pas assez question. Ce n'est pas une priorité, visiblement, ce n'est pas une priorité politique. Pour dire les choses plus simplement, tout le monde s'en fiche. Or, la condition d'analphabète est une condition extrêmement difficile, techniquement. C'est très, très difficile de s'en tirer dans une société comme la nôtre, où tout passe par l'écrit, d'une part. Et d'autre part, ce que j'ai appris à côtoyer cet analphabète, c'est que c'est une humiliation très grande, c'est une honte, c'est une exclusion dans l'exclusion. Ça, c'était le premier niveau, qui donc m'intéressait en tant que telle. La personne qui m'a servi de modèle m'a beaucoup touchée, émue, intéressée, surprise. Alors, un point important, toutes les phrases qui sont mises dans la bouche du personnage qu'il incarne sont des phrases qu'a dit le modèle et que j'ai notées, soit immédiatement devant elle, soit immédiatement après. Ce sont des phrases, dans ce français, qui n'est pas exactement du français, des phrases que je n'aurais pas pu inventer. Ce sont des phrases qui, d'abord, sont très souvent surprenantes, les prises de position, notamment les prises de position politique ou sociologique, et puis la formulation même, avec cette grande charge poétique qui inclut un français un peu refait, recomposé, un mauvais français, un français fautif, mais extrêmement poétique et drôle. Donc, ça, c'est important à dire. Ce personnage a existé, existe toujours d'ailleurs. Les phrases ont été dictées. La recension pas à pas du processus d'apprentissage a fait l'objet d'un journal très régulier, très fidèle. Alors, le troisième niveau, évidemment, c'est l'amitié, c'est l'échange, l'amitié qui s'est nouée dans la réalité. L'amitié paradoxale, la réciprocité, c'est pas une histoire simple de celui qui sait et celui qui ne sait pas. C'est comme dans tous les enseignements, un échange. Celui qui sait ou qui croit savoir, celle qui croit savoir, finalement, au total, apprend autant de celui qui ne sait pas et qui voudrait savoir, autant, sinon, plus. Il y a vraiment apprentissage mutuel, commun. Sous-titrage Société Radio-Canada